Allez, je lance un projet. Donc, étape 1, début, prise brute. Je vais charger l'étape 1 et je vais charger la fin, parce que c'est une vidéo qu'on a faite. Donc, est-ce que... Alors, enregistrer screenplay... Ok, c'est bon. Hop là, je vais juste... Hop là, voilà. Je vais agrandir un peu l'écran et je vais partager ma fenêtre. Ça va être énorme. Bon, vous êtes prêts pour le montage Vipsy ? On y va ? Yes. Hop là, je vais partager du coup... Alors là, pour le coup, je vais partager tout l'écran. Donc, il faut que je boule un petit peu mes écrans, mes trucs, tout ça, parce que je vais être obligé de partager tout l'écran, sinon ça ne va pas le faire. Si je dois à chaque fois repartager une différente fenêtre, ça ne va pas être plus. Donc, on y va. Écran 1, partager, écran 1. Je vous présente David Guig. Sauf que c'était une vidéo de David Guig que je faisais, mais j'avais décidé de ne pas remettre ma veste. Et donc, j'étais assez à l'écran. Donc ça, c'est une vidéo que je vous demandais que vous avez tout le temps d'entendre. que vous avez tout le temps de faire, que vous avez tout le temps d'entendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est la transformer en une vidéo regardable. Donc, je vais aller chercher... le résultat final. À quoi va ressembler le truc dans lequel on s'amène. Donc, la vidéo qu'on va monter là... Voilà le résultat final. Je vais le jouer. En espérant que ça va bien passer et qu'il n'y aura pas de soucis. Et que vous allez entendre et que l'image sera plus. Ok. Alors, il faut que je parle moins fort. Parce qu'il y a des voisins. Pour devenir infopreneur et gagner sa vie sur internet, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait le mieux, la vidéo, c'est devenu complètement indispensable. Pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs et que la confiance puisse s'installer. Et puis, pour faire passer notre message et générer des ventes en automatique, 24 heures sur 24, grâce à internet. Seulement, la vidéo, tout le monde pense que c'est cher. Alors, le problème, c'est que je suis en double écran avec des fichiers en hyper haute résolution 4K sur mon ordinateur portable avec le partage de connexion. Alors, le son n'est pas bon quand je manipule mon ordinateur. Ok. Il faut bien que je manipule un petit peu. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est du Vipsy comme vous connaissez. Je suis dans ScreenFlow. ScreenFlow, c'est un logiciel qui vaut, alors ils l'ont augmenté il y a récemment, mais je crois qu'il vaut 140 euros maintenant pour la version ultra complète. C'est un logiciel tout bête, ScreenFlow. Et vous voyez qu'on arrive à faire du vrai Vipsy avec, exactement comme mes vidéos. Donc, je vais vous décomposer un petit peu ce que vous voyez là. Et puis après, on va voir étape par étape comment le faire. Donc, ce que vous voyez, vous voyez qu'il y a des pistes où c'est David. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi aussi. Vous voyez qu'elles sont sur des étages différents. Et puis, il y a des pistes. On ne voit pas trop ce que c'est. Mais en fait, je vous explique ce que c'est. Si je sélectionne cette piste-là, je vais me mettre là-dessus. Je sélectionne ça. En fait, c'est mon slide. D'accord ? Ah oui, je ne vous ai pas montré mon petit David. J'ai mon petit David. Ça, je vais chercher mes documents qui sont à mon sac à dos. Le Vipsy, en fait, comment ça marche ? Il y a deux niveaux de comment ça marche. Il y a ce que ça fait sur le cerveau. Et ça, je vais vous en parler tout de suite à la limite. Et puis, il y a ce qu'on voit. Ce que ça fait sur le cerveau, en fait, ça met le spectateur dans un état de conscience qui est légèrement modifié. Ce n'est pas de la manipulation parce que ce n'est pas de l'hypnose. On n'est pas en train de mettre les gens dans un état de conscience modifié où on va leur faire faire des choses contre leur volonté. En fait, on les met dans un état de conscience légèrement modifié dans lequel ils vont être plus attentifs, plus focalisés, avec une meilleure capacité de concentration et une meilleure réceptivité émotionnelle, une capacité à intégrer leurs émotions qui est augmentée. Je me sers pour ça d'astuces neurovisuelles qui reproduisent face à une vidéo ce qui se passe normalement dans une séance d'EMDR. Est-ce que vous connaissez l'EMDR ? C'est une thérapie, c'est une technique de thérapie qui utilise les saccades visuelles pour induire cet état dans lequel on est plus à même d'intégrer correctement ses émotions. Donc, typiquement, l'EMDR, c'est utilisé pour traiter les syndromes de stress post-traumatique sur les soldats qui ont vécu des stress de guerre. Et donc, dans ma vidéo Vipsy, il y a un secret. Bête. Vous savez que pour faire une vidéo Vipsy, il vous faut un PowerPoint. Alors, je ne vois pas mon... Je ne vois pas... Je vais montrer ma webcam quand même parce que sinon, j'ai l'air content. Hop là, j'arrête de partager l'écran. Voilà. Je vous présente un Vipsy, un PowerPoint et un David. D'accord ? Et c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est vraiment... On va prendre la vidéo, découper le David qui était sur fond vert et donc, sur fond vert, on peut faire sauter tout ce qui n'est pas vert. Faire sauter tout ce qui est vert et garder que ce qui n'est pas vert. Et puis, on va venir mettre notre David sur notre PowerPoint. Mais ce qui fait que ça induit l'état de MDR, vraiment, c'est une astuce toute bête, toute couillonne, qui est qu'il y a un cadre autour du David. Le cadre que vous voyez là, les lignes là qui sont bien définies, ça permet au cerveau de se créer une carte mentale des mouvements musculaires qu'il doit faire avec les yeux pour passer de cette zone-là à cette zone-là. Normalement, le cerveau, ce qui se passe, c'est que quand il veut passer de là à là, il va faire ça. Il veut faire un grand mouvement, je vais trop loin et je corrige le tir. Et aller trop loin et corriger le tir, ça prend un temps pas possible. C'est des millisecondes, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que si on lui donne un point de référence avec une ligne bien nette qui lui permet de préprogrammer la saccade oculaire pour qu'elle aille directement de là à là. Et que quand il revient, il aille directement de là à là. Et ça, c'est génial parce qu'on divise par pratiquement 30 le temps nécessaire pour les saccades oculaires. Le résultat, c'est qu'on a des saccades oculaires. Le cerveau se met dans un mode où automatiquement, il fait comme en séance de LDR. La personne entre dans cet état où elle est beaucoup plus relaxée, beaucoup plus concentrée, beaucoup plus attentive. Et mécaniquement, elle va se mettre à regarder votre vidéo jusqu'au bout. Et ce qui est génial, c'est que dans cet état-là, la façon dont elle intègre ses émotions fait que votre texte, ce que vous dites, ça provoque des émotions positives en elle. Et ces émotions, elle les reporte sur qui ? Sur vous. Donc la conclusion qui se passe dans sa tête, c'est qu'on crée une illusion. Et l'illusion, c'est que lui, il est bon en vidéo. Il est bon face à la caméra. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas bon. Mais pour s'apercevoir que je ne suis pas bon, il faut regarder la vidéo sans le texte et sans le son. Si vous regardez juste moi, si vous faites l'expérience de regarder que moi sur la vidéo, vous allez voir, en vrai, je suis nul en vidéo. Enfin, je ne suis pas nul nul parce que ça fait très longtemps que je fais des vidéos. Je me suis habitué, mais je ne suis pas bon. Et donc, la façon dont je fais de l'utiliser, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on a une piste avec la vidéo, et puis on a une piste avec le PowerPoint. Et je vais vous montrer comment synchroniser les deux, comment faire en sorte que ça soit joli et que ça marche bien. Donc, je reviens à mon partage d'écran. C'est bon pour le moment, vous suivez ? On y vient Virginie, comment je synchronise le PowerPoint ? On y vient, on y vient, laisse-moi le temps de le faire ! Vous allez voir, c'est con comme chou. Donc, je vais fermer le résultat final. Et puis, on va voir. Donc, on a une première chose à faire. La première chose à faire, c'est de virer tous les moments où j'ai dit des bêtises. Parce que j'ai dit des bêtises. Je vais vous montrer ça. Donc, la vidéo va être saccadée parce que mon ordinateur portable, vu que j'ai shooté avec ma grosse caméra 4K, j'ai l'impression qu'il n'est pas super capable de lire les fichiers. En tout cas, pas à vitesse réelle, pas en faisant le partage en même temps. J'ai essayé deux secondes. C'est bon ? Ça tourne ? Ok, alors on est là. Pour devenir infopreneur et gagner sa vie sur internet, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait le mieux, la vidéo est devenue complètement indispensable pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs et que la confiance puisse s'installer. Et puis, pour faire passer notre message et générer des ventes en automatique 24h sur 24 grâce à internet. Seulement, la vidéo, tout le monde pense que c'est cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Et la plupart des gens ont super peur de se mettre face à une caméra. Dans cette conférence, on va voir que tout ça, c'est n'importe quoi. Et je vais vous montrer ma méthode pour y arriver simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David. Ah oui, alors important. Un truc, c'est que vous ne dites pas bonjour tout de suite dans vos vidéos. Alors là, je vais m'arrêter parce que je commence à déblatérer, à dire autre chose que mon script. Donc, ce que je vais faire, c'est que... et sans dépenses inutiles. Juste avant ma reprise d'inspiration. Pendant le moment où j'ai les yeux fermés, voilà typiquement. Euh... Je vais grossir pour qu'on ait bien mieux. Donc là, ici à ce moment-là, je vais sélectionner ma piste, je vais appuyer sur la touche qui correspond au ciseau, hein, pour couper ici, la bande. Hop là, je la coupe. Ensuite, vite fait, je vais aller chercher le moment où j'ai fini de déblatérer des trucs qui n'ont rien à voir. Donc là, j'étais en train de vous expliquer un truc, je vais vous le laisser pour que vous l'entendiez. Bonjour, je suis David. Ah oui, alors important. Un truc, c'est que vous ne dites pas bonjour tout de suite dans vos vidéos. Parce que si vous dites bonjour tout de suite, ce qui se passe, c'est que le visiteur, il s'en va, parce qu'il n'en a rien à faire de vous. Il ne s'intéresse pas à vous, il ne s'intéresse qu'à une seule chose, le visiteur. Lui. Donc, vous lui expliquez tout de suite ce qu'il y a dans la vidéo que vous faites. C'est ce que je viens de faire. Et ensuite, on peut dire bonjour, se présenter, et puis enchaîner, se présenter. Voilà. Allez, on reprend. Bonjour, je suis David. C'est là que ça reprend. Bonjour. Voilà. Allez, on reprend. Bon. Je vais reprendre sur l'inspiration. Là. Donc, je coupe à nouveau. Alors, si je réduis la taille de... Voilà. Vous voyez que ça, ce morceau-là, je ne le veux pas. Je l'efface. Et je vais comme ça. Ne garder que les morceaux que je veux. Alors, je sais que Fabien a préparé une étape intermédiaire. Je vais ouvrir cette fenêtre. Ouvrir l'étape 2. Voilà. Je vais faire ma vidéo. Et voilà. Une fois qu'on a gardé que les morceaux qu'on voulait garder, il nous reste que les morceaux qu'on voulait garder. Le problème, c'est que si je me mets au raccord entre deux morceaux, avant la coupe... Ah bah non. Ça, c'est Fabien qui m'a fait... Il m'a anticipé des... On va voir. Donc... ... ... ... ... On va retrouver le morceau que j'ai coupé juste à l'instant. Inutile. Bonjour, je suis David G. Info... On fait attention à ce qu'à l'audio, ça passe bien. Il faut qu'à l'audio, ça passe bien, parce que sinon, ça va trahir le fait qu'il y a eu du montage. Ça, c'est la première étape. Vous avez gardé que les morceaux qui sont bons que vous voulez garder. Et à l'audio, ça passe bien. On a fini notre première étape. Donc, on va aller voir ce qui est la deuxième étape. Alors, le problème, c'est que Fabien... Je sais que Fabien ne travaille pas dans le même nombre que moi. On va parler maintenant du découpage du PowerPoint. On va voir comment synchroniser votre David G avec votre PowerPoint. Où est mon PowerPoint ? Qu'est-ce qu'il m'a fait Fabien ? Oui, c'est le début. Donc là, j'ai un film, ici. C'est le film du PowerPoint tout seul. Regardez. Je peux avancer dedans. C'est toutes les étapes du PowerPoint. D'accord ? Ce que je veux faire, c'est tout bête. C'est vraiment faire lecture. Voilà. Là, je vais m'arrêter et je vais couper. Et puis je relance. Je coupe ici. Boum. Et puis je relance. Chaque fois qu'il y a une puce qui arrive, en gros, je coupe à la fin. Parce que c'est toutes les animations que je veux avoir sur ma vidéo. Donc je découpe mon film du PowerPoint en petit double qui correspond à toutes les animations. Ici, je vais couper au milieu. Ici, je vais… Voilà. je coupe à chaque fois qu'il se passe un truc, qu'à la fin, je coupe. Ah bon, bref, je ne vais pas enregistrer cette étape, je vais aller directement au moment où c'est fini, parce que c'est un petit peu chiant de faire quand même en part réel. Donc vous voyez à la fin, j'ai tous les petits bouts de mon PowerPoint. Et maintenant ce que je veux faire, c'est caler les petits bouts de mon PowerPoint au bon moment par rapport à la vidéo de David. Ok ? Ça va, vous me suivez pour un moment ? Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une astuce à deux balles. Je vais prendre tous mes morceaux vidéo de David, je vais réduire l'opacité à pas grand chose. Comme ça, je pourrais voir ce que je fais à travers David. Et puis, on va y aller. Donc je sais que le premier morceau, a priori, il va aller au début. Pour devenir infopreneur et gagner sa vie sur internet, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait mieux, la vidéo, c'est devenu complètement indispensable. Alors, pour obtenir du trafic, ça doit être ce morceau-là. Pour obtenir du trafic, pour nouer un véritable relais. Tiens, je suis étonné, c'est que je n'ai pas vu pour obtenir du trafic. Voyons voir. Je ne sais pas ce que Fabien... Ah oui, il m'a préparé l'arrêt sur image. Ceci, c'est un arrêt sur image. En fait, Fabien a pris la dernière image de ce morceau-là. Il m'en a fait un arrêt sur image que je vais pouvoir ensuite utiliser pour boucher les trucs. Il a été trop vite, il n'utilise pas la méthode comme je l'ai fait moi. Il utilise la méthode comme il l'a fait de lui pour aller vraiment vite. Mais ce n'est pas la bonne méthode pour expliquer. Donc... Je vais retrouver mon... La vidéo, c'est devenu complètement indispensable pour obtenir du trafic. Alors, pour obtenir du trafic, c'est là. Je vais le mettre au bon endroit, quand je l'ai mis un petit peu trop tard. Je vais le mettre vraiment sur le début pour obtenir du trafic. Et vous voyez que... Alors là, je sais qu'en gros, les trois prochains points, ils vont être collés les uns aux autres. J'espère qu'il ne m'a pas mis des arrêts sur image. C'est ce qu'on fait le mieux. La vidéo, c'est pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation... Si, il m'a mis des arrêts sur image. C'est l'âge de dire. Pas besoin. La relation, juste après. Relation de conférences. Et juste après encore. Ça, c'est un arrêt sur image, j'imagine. C'est un arrêt sur image. 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 C'est que cet arrêt sur image-là, je le prends, je le fais durer plus longtemps. Et hop, ça tremble au début. Du coup, là, c'est un arrêt sur image. Donc, le PowerPoint ne bouge pas. Il ne se passe rien sur le PowerPoint. Mais là, il va se passer quelque chose. Parce que ça, c'est un petit bout d'animation du PowerPoint. Indispensable pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs. D'accord. Donc, si on va jusqu'au bout de ça, fin du câlage Keynote, ça nous donne. Voilà. Ça nous donne. On a notre Keynote, enfin notre Powerpoint. Keynote, c'est Powerpoint sur Mac, qui est là. Et puis, on a nos David qui sont à me faire changer de taille. C'est ce qu'on appelle le montage furtif. Donc, je vais vous faire une démo avec la... En repartant sur la page, c'est tout à l'heure. Je vais vous faire changer parce que c'est important. Non, 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 non. C'est une caméra. C'est pas une vraie coupe. Fabien aime bien rajouter des coupes dont il n'y a pas besoin à enlever pour rajouter du rythme. Vous allez voir pourquoi. Inutile. Bonjour, je suis David. Là, je sais que c'était une vraie coupe. Là, je sais que j'avais dit des bêtises entre les deux. Donc, vous voyez, à la fin, il y a ça. Et puis, boum. Avant la coupe. Avant la coupe. Après la coupe. D'accord ? C'est pas raccord. Ok ? Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit raccord ? C'est là que Fabien, typiquement, vous fait quelque chose comme ça. Alors. Ça. Hop là. Hop là. D'accord. Euh... Je sais pas. Oui, vous voyez ma caméra. Ok. Ma caméra s'écoute. Je vais mettre mon doigt, mon gros doigt boudiné sur mon écran. Je vais mettre mon doigt ici. Entre les deux yeux. D'accord ? Parce que sur l'image qui est juste avant la coupe, je sais que le point entre mes deux yeux, il est là. Je mets mon doigt dessus. Ensuite, je vais prendre, me mettre dans le logiciel de montage sur l'image qui est juste après la coupe. Et regardez, je vais changer la taille de l'image. Je vais agrandir David. Et ensuite, je vais bouger l'image pour que... Mettre le point entre les deux yeux sur mon doigt. Pour qu'il ne bouge pratiquement pas. Pour qu'il soit à peu près au même endroit sur l'image. Et regardez ce qui... Oups. Regardez ce qui se passe. Je suis désolé. J'ai mes réflexes de Final Cut. Je fais des raccourcis plaliers qui ne sont pas les bons. Il est arrivé simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David Gerr. On ne l'a pas vu parce que le logiciel freine trop. Je vais vous montrer au ralenti. Pas dépenses inutiles. Et là, le cerveau du spectateur ne capte pas qu'il y a eu une coupe. Parce qu'au moment où l'image change d'un coup, il se met en mode recherche pour décoder la nouvelle image. Il cherche le truc le plus facile à lire pour lui. Il se trouve que c'est des yeux, le truc le plus facile à lire. Et donc, en quelques millis secondes, il va trouver les yeux dans la nouvelle image. Mais pendant ces millis secondes où il est en mode recherche, il est focalisé sur ce qu'il cherche, il passe à côté de tout le reste. Et c'est comme ça qu'on fait disparaître au montage complètement le fait qu'il y a eu des coupes et qu'il y a eu du montage. Les gens ne s'en rendent pas compte quand on fait comme ça. Le secret, c'est de vous changer d'échelle, en avant et en arrière, à chaque fois qu'il y a une coupe dont vous avez besoin, vous changez d'échelle et vous laissez les yeux au même endroit avant et après la coupe. D'accord ? On va revenir sur notre étape où on était pour le plus-ci. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire. C'est-à-dire, c'est régler le David pour qu'il soit au bon endroit sur chacun des types de slides. Par exemple, ici, celui-là, je vais le remettre en opacité à 100% déjà. Puis, on va le régler. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et puis, on va le revenir un petit peu en bas. Ici. Voilà. Pour qu'il soit bien dans le slide. Oups. Il n'est pas suffisant de pixels en trop. Voilà. Et hop, il est bon. Puis, pour faire passer notre message et générer des ventes. Alors, petit truc que je ne vous ai pas montré. Le fond vert. Où sont les filtres vidéo ? Voilà. J'ai un filtre d'incrustation. Vous voyez qu'en fait, j'ai été filmé sur un fond vert. Et le filtre d'incrustation, on l'active. Hop. Ça vire tout ce qui est vert. Donc, il ne reste que moi. Tout simplement. Tout ce qui est vert devient transparent. Alors, là. Hop. Il y a une nouvelle valeur de plan. C'est-à-dire que le nouveau David, il faut le mettre à un autre endroit. Je vais le remettre. Hop là. Sur la droite. Je vais le mettre à un peu plus de coup. Je vais avoir besoin de prendre plus que ça, mon devas. Quelque chose comme ça, à peu près. Hop là. Hop là. En bas. Bien ici. On va mettre là. Voilà. Et vous voyez que là, j'en ai une deuxième pour le montage fortif. Donc, je vais recommencer un coup de montage fortif. Hop. 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 Hop là. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Je ne sais pas pourquoi j'ai une double image ici. C'est pas normal. Hop là. Je prends mes doigts boudinés. Je mets ma souris ici, à l'endroit où je vais garder mes yeux. Hop là. Je passe sur l'image suivante et je la déplace pour que ça soit gros. au même endroit. Voilà. Au même endroit, c'est à peu près là. Voilà. Je rogne le bas pour que ça ne dépasse pas du cadre. de 20. Tac. Et si on regarde, ça m'est fait une coupe en montage fortif. Donc, qui passe comme une lettre à la poste. Voilà. Et donc, le truc, c'est que je sais que pour tous les endroits sur ma présentation, sur ma vidéo, où David, il est à droite, le bon réglage pour les plans rapprochés, c'est celui qui est dans cette partie vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres endroits. Ah si, bah si. Non. Ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout, pratiquement. Donc, je prends celui-là, je fais copier. Là, je sélectionne les autres et je vais dans édition, je vais coller les propriétés vidéo. Maintenant, tous mes plans comme ça sont réglés pareil. Donc, je fais celui-là, copier. Les autres, pareil, coller. Propriétés vidéo. Et voilà. C'est bon. J'ai généré des ventes en automatique 24h sur 24 grâce à internet. Seulement, la vidéo, tout le monde pense que c'est cher, c'est compliqué. Ça prend du temps et la plupart des gens ont super peur de se mettre face à une caméra. Dans cette conférence, on va voir que tout ça, c'est n'importe quoi. Et je vais vous montrer ma méthode pour y arriver simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David G, infopreneur depuis 2009, orthophoniste et créateur de l'habitat de VIP. Alors, sauf que j'ai pas fait gaffe, il aurait pas fallu que je sois en grand au moment où il y a David G qui arrive. Mais Fabien, lui, il l'a bien fait, je suis sûr qu'il a fait attention à ça. Et donc, il n'y a plus qu'une dernière étape que Fabien a rajoutée. Il n'y a plus qu'un truc qui nous manque. Vous voyez, à chaque fois, on a mis le fichier. Fabien, ce qu'il a fait, c'est que dans les moments où ça change de slide, regardez ce qu'il fait. Si j'y vais image par image. Alors, c'est une transition, elle est là. Il y a des images par images sur la transition, regardez. Ça disparaît au moment où la fenêtre tourne dans mon PowerPoint. Et ça, ça permet de complètement fusionner la vidéo et le PowerPoint ensemble. C'est juste qu'en fait, si on a grandi, il y a juste un fondu, une transition de fondu enchaînée ici pour me faire disparaître en même temps que la fenêtre tourne. Et pour me faire ensuite réapparaître en même temps que la fenêtre, nouvelle fenêtre tourne. On met ça à chaque fois que ça change de slide. Donc, je crois qu'il y a des changements de slide dans cette petite vidéo. Il n'y en a que deux, je pense, je ne sais plus. Donc, il y a un changement de là à celui-là. Et ensuite, il y en a un à la fin où on revient. Ah non. Il y a un moment où je suis de l'autre côté aussi. C'est lui. C'était là. Il donne l'illusion que vous êtes bon face caméra, même si en réalité, vous débutez complètement comme ça. Voilà. À nouveau, vous voyez que quand la fenêtre tourne, Fabien met un fondu pour que je disparaisse tranquillement en même temps que la fenêtre est en train de tourner. Et là, il peut réapparaître dans la fenêtre suivante. Et voilà. On a créé une vidéo en vue-ci. Voilà. Alors, je n'ai pas eu du tout le temps. J'ai été concentré sur l'épreuve pendant que je faisais la démo. Donc, j'imagine qu'il y a des tonnes de questions. Voilà. Donc, je vois la différence entre Final Cut Pro et Skenco. Final Cut est nettement plus puissant en puissance de traitement. Et surtout, Final Cut permet de gérer très simplement des projets qui font des heures. C'est-à-dire que là, tu vois, la vidéo ne fait que deux, trois minutes, il n'y a que deux types de slides. Donc, ça reste simple. On n'a pas besoin de s'embêter à créer trois détails différents pour tous les réglages différents. Mais quand tu fais des vidéos comme les miennes où il va y avoir typiquement cinq, six, sept, huit genres de slides différents. Donc, à chaque fois, des réglages différents. Final Cut te permet de t'organiser d'une façon où tu peux copier, coller tes réglages pour chaque type de slides et automatiquement les transférer sans rien avoir à toucher. Ça te permet de finaliser beaucoup plus vite, sans te prendre la tête, des projets d'une taille et d'une complexité nettement plus grosses. D'accord ? Alors, à quoi sert la capture de l'écran ? Je vais repasser en webcam. Je vais reprendre en direct. Hop là. Et puis, je vais repasser le chat sur mon écran principal parce que j'ai pas bien sur l'écran principal. Ok. Alors, je remonte dans les questions parce que… Je suis désolé pour le sang, on n'a pas un micro qui marche bien. Quel logiciel si on n'est pas sur Mac ? Camtasia neuf. Camtasia neuf au minimum. Surtout pas les versions d'avant et neuf qui sont des breakplay, mais à partir du neuf c'est utilisable. C'est dans Sommet Vegas ou Adobe Premiere. D'accord ? C'est un principe qui est utilisé avec tous les logiciels de montage. Il n'y a rien de sorcier dedans. Quand on sait ce qui fait marcher, le fait qu'il y ait un cadre autour du présentateur, il suffit de faire un PowerPoint dans lequel il y a un cadre et dans lequel on va venir mettre notre présentateur. Ok. Alors, je regarde. ScreenFlow coûte 129 dollars ou 140 euros, je ne sais plus. Première… Voilà. Mais l'outil que je recommande vraiment, si vous envisagez de vous mettre sérieusement, de faire des vidéos en interne dans votre boîte. Et ce n'est pas un outil que je vous recommande forcément d'acheter pour le maîtriser à mort vous-même. Mais c'est l'outil que je vous recommande d'avoir en interne dans votre boîte, c'est Final Cut Plus. Parce qu'il permet de tout gérer, de tout faire. Il coûte 300 euros, il ne coûte rien comparé aux autres logiciels pro. Et il permet de faire des trucs qu'aucun autre logiciel ne permet. Notamment, il permet de faire la méthode que moi j'utilise en prestation pour mes clients pour faire des infoproduits super vite. Et la technique pour faire des infoproduits super vite, elle est simple. Vous organisez une formation en présentiel, vous mettez des caméras dans la salle, vous filmez avec plusieurs caméras, et ensuite vous faites votre produit à partir du film de cette formation. Et ça, ça va super vite. Et avec Final Cut, on peut gérer le multi-caméras, on peut gérer le vipsy en multi-caméras, d'une façon qu'aucun autre logiciel, même les trucs utilisés à Hollywood, ne permet de faire. Donc, si il y a un logiciel à recommander, c'est Final Cut. Hop là. Et ça vaut vraiment le coup d'apprendre à New Cut. Une fois qu'on a compris l'interface, il y a une simplicité fabuleuse. Et là, cette année, pour la révolution vidéo, alors pas pour la nouvelle promo, parce qu'il n'y a pas de nouvelle promo, mais en prévision des élections prochaines en 2019, j'ai demandé à Fabien de prendre le temps de nous faire des tutoriels sur notre workflow à nous, celui qu'on utilise nous en production, quand on est en flux tendu, et que je tourne ma vidéo de vente le dimanche matin pour une publication le mardi matin. La vidéo fait une heure et vingt minutes. D'accord ? Et que c'est tout en outils et qu'il faut le faire en 24 heures. On sait faire ça. On sait le faire parce qu'on utilise des outils, et surtout une méthode de travail qui est hyper définie. Fabien, il est hyper au taquet sur notre méthode de travail. C'est un workflow qu'on a défini petit à petit au fur et à mesure des années. Et on est tenu vraiment de plus en plus rapide avec ça, et on va développer des tutoriels vraiment à jour sur notre méthode de travail, c'est qu'on utilise nous en production. Alors, pourquoi est-ce que je mets de la musique de fond sur les vidéos ? C'est pas que ça me plaît, j'aime pas ça la musique de fond. Mais, un, les études montrent que ça convertit mieux. Enfin, je vais marqueter. Il y a plus de gens qui achètent au final. Les études sont claires et nettes. A chaque fois qu'on fait un test là-dessus, on voit, avec musique, sans musique, la version avec musique convertit mieux. Moi, dans ces cas-là, je suis pragmatique, je regarde ce qui marche bien mieux, je prends ce qui marche bien mieux. Mais, au-delà de ça, il y a un problème qui se pose si tu n'as pas de musique, c'est que des fois, la coupe audio, elle n'est pas super bonne. Des fois, tu t'es planté face à la caméra, et puis, la façon dont tu recommences, tu ne t'en rends pas compte, mais tu n'es pas raccord au niveau de la voix, avec ce que tu avais fait en dernier avant de te planter. Et du coup, dans ces cas-là, tu peux avoir... Termini, ça va être dur qu'il y ait du montage. Si tu mets un lit sonore par-dessus la voix, ce qui se passe, c'est qu'on ne l'entend pas, tout simplement. Qu'est-ce que j'utilise, moi, comme logiciel de montage ? Je n'utilise pas ScreenFlow, parce que ScreenFlow, je l'utilise pour faire de la capture d'écran. Ce n'est pas un logiciel de montage, ScreenFlow, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un super logiciel de montage, alors qu'il n'est pas fait pour. Moi, j'utilise Final Fantasy X, mais quand on démarre, le plus simple à apprendre, c'est ScreenFlow. Le meilleur rapport qualité-prix de tous les logiciels au monde, c'est ScreenFlow. Il n'y a pas à réfléchir, de toute façon, ça fait partie de la trousse à outil de base. Si vous voulez pouvoir faire des vidéos juste au PowerPoint, ou des vidéos de capture d'écran pour faire la démo d'un logiciel, ou quoi que ce soit, ou des tutoriels, il vous faut ScreenFlow sur Mac ou Camtasia sur PC. Comment s'inscrire à Learnybox ? On va sur learnybox.com et on s'inscrit. Ou alors, on rejoint ma formation et là, c'est inscrit avec 3 mois gratuit, je vous donnerai un lien spécial à activer au moins le moment venu, parce que ça ne sert à rien de prendre un abonnement à Learnybox, tant que vous n'avez pas une plateforme de formation dont vous avez le plan exact, un produit dont vous avez le plan exact. S'inscrire à Learnybox juste pour apprendre à l'utiliser à Learnybox, ça ne sert à rien, c'est tellement simple à utiliser, je vais tellement vous montrer par rapport à comment on fait, que vraiment, je vous conseille d'activer votre abonnement à Learnybox 3 jours avant de démarrer vos ventes. Il n'y a pas besoin de plus, autant utiliser le bonus à fond. Donc là, c'était Keynote que j'ai utilisé, je dois voir le fichier, je vais pouvoir vous montrer le fichier, je vais lancer, je vais vous montrer. C'était très compliqué comme fichier, il y avait au moins, oula, 4 slides. Je vais vous montrer l'écran. Donc là, Keynote, je vais basculer ma fenêtre. Donc vous voyez Keynote, c'est vraiment un PowerPoint, le truc, c'est les textes, là, qui ont des animations, alors que si je pliche l'instructeur, voilà, ce bel de texte là, je lui ai dit qu'il doit arriver, en faisant un passage vers l'intérieur, en même temps que le bel de texte, c'est évidemment. Celui-là, il arrive en ce qu'on appelle passage vers l'intérieur, j'aurais pu mettre un gros plan à la place. Vous voyez la animation, c'est propre, voilà, gros plan. C'est ça, c'est comme PowerPoint. Keynote, c'est PowerPoint, sauf que c'est mieux. Il y a juste les 4 slides. Keynote, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire ça, on peut faire fichier, exporté comme film. Et là, ça nous fait un film, et ça nous sort un fichier avec le film de notre PowerPoint, que l'on utilise ensuite dans notre logiciel de montage pour faire le lepsier. Voilà, voilà. Ça, je vais arrêter de partager parce que ça va le lepsier, sinon. Voilà. Pourquoi je n'utilise pas Amelie ? Parce qu'Amelie, c'est Final Cut Bridé. Je ne sais pas, depuis que je suis passé à Final Cut, il y a 15 ans, je n'ai plus touché, à Amelie. Donc, je n'ai aucun intérêt à utiliser Amelie. Je ne sais même pas si on préfère Amelie avec Amelie, avec les dernières versions. Je sais que pendant tout un temps, il avait tellement bridé qu'on ne pouvait même pas faire Amelie, parce qu'on ne pouvait pas utiliser plusieurs trucs, on ne pouvait pas faire plusieurs trucs dessus. Du coup, j'ai complètement essayé de Amelie. Ma fille utilise Amelie sur son iPad. Elle ne fait pas du Vipsy avec. Elle fait des vrais montages classiques. Et ça marche très bien. Mais, voilà. Alors, pour faire la capture de l'écran, donc, c'est quoi ce logiciel mal prononcé ? Je n'ai pas compris. ScreenFlow. Je vais le marquer. C'est quoi ? C'est quoi, donc. Là. Mac. ScreenFlow. 2. M. 7. 6. Alors, PC, Phantasia. Illegas. P. 4. Eh, C'est quel format apporter les PowerPoints ? Alors, si tu es sur PC, soit tu as la dernière version de PowerPoint qui est capable de faire comme Keynote d'exporter un film, ou d'exporter un autre film, je ne sais pas sur quel format c'est disponible sur PC, je ne travaille pas sur PC, je ne touche pas, c'est ça l'effet. Mais, très bien, ça aura de dire. Et sinon, si tu n'as pas la dernière version, ce que tu fais, c'est que tu prends Camtasia, et tu joues ton diaporama, non-stop, fais toutes les animations, et si Camtasia te sort un fichier film, il ne faut pas que je mette mes mains sur l'ordinateur, sinon vous entendez pleurant. Ok. Donc, vous avez vu au sujet de mes PowerPoints, je sais que j'ai vu passer des questions sur mes mains fonds, il est bleu. Oui, c'est moi dans mon PowerPoint qui ai créé mon PowerPoint pour que le fond soit bleu, avec un halo derrière moi. Je sais que je serai à peu près là dans l'écran, donc je mets un halo dégradé sur mon PowerPoint pour que ce soit joli. C'est juste du design. Et ça, dans la révolution vidéo que vous avez en mode ce soir, vous allez apprendre les règles de design, mais vraiment pour faire de belles présentations, des présentations qu'on ailleule naturellement. Voilà. Alors, comment induire les réflexes oculaires quand on ne se montre pas sur les vidéos ? C'est quelque chose que tu apprendras dans les modules de la révolution vidéo. Alors, tu ne peux pas induire les mêmes réflexes. C'est ça le gros avantage de se montrer en vidéo. C'est qu'un regard humain, c'est magique. Ça a des effets complètement réflexes que notre cerveau ne peut pas éviter. C'est comme si je te fais boum. Tu ne peux pas éviter de fermer les paupières. Mais si je te mets un visage sur l'image avec du texte et une bonne ligne entre les deux, tu ne pourras pas éviter de te mettre en mode... C'est comme ça, c'est du réflexe. Et c'est ça qui est génial. Et ça, tu ne peux pas le faire juste avec du texte. Tu peux te débrouiller pour qu'il se passe des choses suffisamment souvent sur ton écran, mais pas n'importe quel type de chose. On a parlé hier, tu étais là, je me rappelle, mais... On a parlé de la méthode FAB, fonctionnalité avantage bénéfice pour choisir ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu montres en image. Tu peux jouer avec ça. Et Laurent Chenot, en parlant en détail dans la révolution vidéo, parce que Laurent, c'est ce qu'il a fait au début, sur la niche de la méditation, il s'est rendu compte qu'il vendait moins quand il se montrait. Parce qu'en fait, il n'était pas raccord avec ses prospects. Son prospect moyen, c'est quelqu'un qui avait 65 ans, et lui, à l'époque, il a lancé son truc en méditation, quand on avait tourné cette vidéo, il avait 36 ans, quoi. Donc, il y avait vraiment une déconnexion avec son prospect moyen, et du coup, ça marchait mieux quand il ne se montrait pas. Et donc, on lui a fait des vidéos comme ça, uniquement avec la méthode FAB, uniquement avec du PowerPoint, où il a tout explosé avec ses vidéos-là. Ce que j'aime bien, c'est que la question de mail a été vraiment reliée par Charlotte, par Maya. Alors, je n'ai pas d'astuces pour être aussi efficace que du PowerPoint, mais c'est vraiment une question, le plus souvent possible, de faire réapparaître, de disparaître du texte, de jouer sur les images qui apparaissent ou qui disparaissent, et de faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il dit bien. J'ai expliqué hier la méthode FAB, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on offre. Allez, c'est reparti pour trouver la méthode FAB. Ok, la méthode FAB, c'est tout d'être. Il y a une distinction du marketing à bien comprendre dans la méthode FAB. A l'origine, c'est une distinction de marketing que j'ai appliquée ensuite en vidéo. La méthode FAB, ça veut dire quoi FAB ? Ça veut dire fonctionnalité, avantage, bénéfice. Je vous donne toujours le même exemple, parce que l'on le comprend bien, pour fonctionnalité, avantage, bénéfice, c'est un truc, si vous ne connaissez pas, ça va vous changer la vie dans la façon dont vous pensez à ce que vous vendez, que ce soit des informations, des produits, des vrais produits, que ce soit des services. Ce que vous vendez, ça a des fonctionnalités, ça a des avantages et ça a des bénéfices. Les fonctionnalités, c'est une caractéristique. Par exemple, ma voiture, c'est une Clio qui a un moteur 2 litres diesel. 2 litres diesel, c'est une fonctionnalité de ma voiture. Elle a aussi un bloc de climatisation qui pulse 240 m3 d'air par heure. C'est une fonctionnalité, le bloc de climatisation. Et la caractéristique de ce bloc-là, la fonctionnalité de la fonctionnalité, c'est le nombre de m3 par heure. Donc une fonctionnalité, c'est toujours un truc très technique, très chiant. C'est le nombre de mégapixels de votre caméra, c'est les gigahertz du processeur de votre ordinateur, c'est ces choses-là. C'est toujours très chiant, les fonctionnalités, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde met ça en avant, tout le temps. Mais ça n'a aucun intérêt d'un point de vue marketing. Je veux dire, qu'est-ce que vous en avez à faire en tant que client, que ce soit du 240 m3 heure ? Et justement, qu'est-ce qu'on en a à faire ? On vient dans un autre territoire que celui des avantages. Les avantages, c'est ce que la fonctionnalité, elle, fait. Le bloc clean de 240 m3 heure, qu'est-ce qu'il fait ? Il rafraîchit l'air de l'habitacle en moins de 30 secondes. Ça, c'est ce qu'il fait. C'est l'avantage d'avoir cette fonctionnalité. C'est mieux. C'est plus intéressant pour moi de savoir que l'habitacle de ma voiture, il va être fait en moins de 30 secondes. Ça, ça commence à me parler, ça commence à me donner en plus envie de l'acheter. D'accord ? Et que le bloc clean de 1200 watts, 40 m3 heure, ça ne me donne pas envie de l'acheter, je m'en fous. Mais rafraîchit l'air de la voiture en 30 secondes, ça m'intéresse plus. Mais le truc ultime, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que l'avantage fait pour moi. C'est plus ce que ça fait dans l'absolu, c'est ce que ça fait pour moi. Le bloc clean de 1900 watts, le bloc clean de 1900 watts, avantage rafraîchit l'air de la voiture en 30 secondes, bénéfice, comme ça vous pouvez partir en vacances avec Mamie sans qu'elle risque de faire un AVC. Ah, et là, ça ne me parle. Et donc, la méthode fab, c'est qu'en vidéo, on fait très attention, on peut toujours écrire en texte les fonctionnalités. Ce n'est pas dangereux, parce que les fonctionnalités, on est tellement habitué à les voir partout. Et puis, on n'essaie pas... Quand on lit une fonctionnalité, on ne se dit pas « Tiens, celui-là, il essaye de m'entuler, il essaye de me convaincre. » D'accord ? Ça ne lève pas des défenses des fonctionnalités. C'est complètement neutre. Ça n'a aucun intérêt pour la conviction, et ça n'a aucun désavantage pour le fait des défenses. Bon. Les avantages, ça c'est intéressant. Il faut s'assurer de les dire. Il faut être sûr de les dire, les avantages. On peut les marquer. Ce n'est pas vraiment dangereux. Pas de problème. Mais par contre, les bénéfices, souvent, peuvent être perçus comme étant trop beaux pour être vrais. Trop gros. D'accord ? Quand moi je dis que la révolution... Si je dis que la révolution vidéo, l'année prochaine, vous allez gagner 2 millions d'euros de plus, je ne suis pas forcément en train de mentir, mais ça fait quand même gros. D'accord ? Parce que j'ai des gens qui ont généré 2 millions de plus avec la révolution vidéo. Il y en a eu. Donc, je ne suis pas forcément en train de mentir. D'accord ? Mais je ne suis pas crédible si je dis ça. Si je le marquais sur mon slide, ça serait un gros problème. Parce que là, ça laisserait une trace dans le cerveau des gens, et ça lèverait leur défense, et après, ils seraient comme ça pour le reste de la vidéo. Ils ne m'écouteraient plus. Donc, les bénéfices, il faut bien les juger un par un. On peut les dire à l'oral, ça passe. Franchement, la plupart du temps, ça passe les bénéfices à l'oral. L'oral, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ce n'est pas le problème. Mais les bénéfices, il faut faire gaffe à ne pas les écrire. En tout cas, ne pas écrire ceux qui peuvent être perçus comme une forme trop gros pour être vrai, parce que ça laisse une trace, et après, vous ne pouvez plus passer la gare de votre prospect, il n'est plus là, il n'est plus avec vous, il ne vous écoute plus, il ne vous fait plus confiance. Par contre, ce qu'on peut faire avec les bénéfices, c'est qu'on peut les montrer en images. On peut mettre une illustration de mamie qui est contente dans la voiture. Et là, ça passe. D'accord ? Donc, faire attention à ne pas marquer que vous allez pouvoir amener mamie sans qu'elle fasse un AVC, mais par contre, vous pouvez lui montrer une image de mamie heureuse, et vous pouvez presque le dire à l'oral. Et ça, c'est la méthode FAB. Pour savoir, quand on fait des présentations, il n'y a que du PowerPoint, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on lit, et il y a ce qu'on voit. Et là, ce qu'on voit en images devient très important, parce que comme on n'a pas de présentateur, il faut utiliser ce qu'on a en images, ce qu'on montre en images au maximum. Donc, on illustre les bénéfices énormément dans la télévision que PowerPoint. Alors, est-ce qu'on est obligé de filmer sur fond vert ? Eh bien, non. Fim de PowerPoint, non. Parce que je vous ai montré une technique pendant l'atelier, je vous ai montré la technique de la lumière de fond. D'accord ? Et puis, H3D avec, en plus, la lumière de fond pour faire un joli dégradé derrière. Si tu ne te filmes pas sur fond vert, au lieu de mettre sur ton logiciel de montage, au lieu de mettre ta vidéo par devant ton PowerPoint, tu vas la mettre par derrière, en ayant découpé avec ton logiciel de montage un trou dans ton PowerPoint. Ça va donner ça. Et là, si tout est filmé sur un mur avec un joli halo de fond dégradé, ça donne une petite technique qui marche bien. C'est juste une technique différente. J'appelle ça la technique de la fenêtre verte. Je montre comment faire dans la résolution de la vidéo. C'est super simple à faire. Ça marche beaucoup. Ça permet d'aller plus vite. C'est une technique qui permet d'aller plus vite. Et de ne pas avoir besoin de se filmer sur fond vert. Le fond vert, c'est juste, franchement, c'est juste pour pouvoir avoir... Pourquoi est-ce que j'ai le fond vert sur mes vidéos ? C'est pour que ma tête dépasse du cadre. C'est tout. Ça ne sert que à ça. C'est juste un détail visuel. Et ce n'est pas un détail qui... Ce n'est pas un détail qui permet de vendre plus. C'est juste pour faire plus joli. D'accord ? Parce que comme j'enseigne la vidéo, pendant des années, j'enseignais que la vidéo, vraiment, je me devais, entre guillemets, de voir des vidéos qui sont un peu plus jolies que la mollet. Bon. Donc, j'ai fait ça. Mais ça n'a aucun intérêt, dans le point de vue marketing, et ça rajoute du taf de faire du fond vert. Donc, ça rajoute du taf pour ton ordinateur. Il faut un ordinateur plus puissant, etc. Donc, voilà. Ok. Alors. Alors, le fond vert, si vous voulez acheter un fond vert, j'ai un fournisseur que je recommande. C'est... Je vais aller le chercher sur... sur... Paris, sur le papier d'appel, la baisse. Euh... comaculé. Voilà. Convert. C'est des... euh... comaculé. 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 Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Comment on fait un trou dans le PowerPoint ? C'est ce que j'appelle la technique de la fenêtre verte. C'est qu'en fait, tu mets un cadre rempli de verre dans ton PowerPoint. En fait, c'est le PowerPoint qui a un fond vert. C'est-à-dire qu'en fait, bon, là, je l'ai récupé, donc on ne le voit pas, mais en fait, ma fenêtre là, à l'intérieur, c'était tout vert. Et du coup, dans le logiciel de montage, tu utilises le filtre de fond vert pour découper le trou dans ton PowerPoint. Euh... Voilà. OK. Alors. Bon. Alors, je vous rappelle que... Pardon pas. Ça, t'es vu non plus, je crois. je vous rappelle que ce webinaire, il ne va pas trop tarder à se terminer. Je vais encore prendre des questions. Je vais prendre le temps de prendre des questions. Moi, j'avais prévu de durer jusqu'à minuit plus tard. Ça va, mais là, on va continuer. Hop là. Je vous rappelle que, si vous voulez profiter de l'offre spéciale, avec vraiment tous les bonus que j'ai offerts, et si vous répétez en une fois en plus la déconstruction intégrale de toute ma séquence de lancement, à la fois sur le plan copywriting, sur le plan écrit, mais aussi sur le plan... sur le plan vidéo, où Fabien vous montrera comment il a fait le trucari de la réunie, si c'est peut-être, et comment... qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On n'a pas fait beaucoup de trucages. Je n'aime pas faire des trucages pour le plaisir de faire des trucages. Je fais des trucages uniquement quand ça porte un sens par rapport à mon message. D'accord ? Mais vous montrera exactement le montage de Psy sur Final Cut de toutes nos vidéos, de toute la séquence, les tournages, le bêtisier, ça parce qu'il s'en est passé des bêtes quand même. Voilà. Donc pour profiter de cette offre, vraiment avec la révolution vidéo, d'une valeur de 2494 euros, offerte en bonus, avec un lancement vidéo d'une valeur de 2937 euros, offerte en bonus, avec tous les avantages des membres de fondateurs, et avec en plus la possibilité de nous rejoindre pour moins de 200 euros aujourd'hui, et de régler en 13 fois, et bien vous vous rendez maintenant sur www.larévolutionvideo.com et vous aurez un bon de commande spécial qui va disparaître à nuit, ou nuit 5, je crois que je l'ai réglé. Vous avez une seconde commande spéciale et c'est le moment de l'utiliser pour profiter et intégrer, devenir un copreneur en partant de zéro en ayant également tout mon autre cursus de formation. Voilà. Alors, je reçois des messages, je ne sais pas de qui. Skype. Bon, je n'ai pas le temps, j'ai fait des messages Skype maintenant. Donc, je regarde ce qui se passe dans les trucs. Est-ce que j'ai un prompteur ? Alors, je veux dire, ça fait plaisir que tu te demandes si j'ai un prompteur, parce que ça veut dire que tu n'es pas capable de voir que j'ai un prompteur. Bien sûr que j'ai un prompteur. Seulement, le truc, c'est que je l'utilise bien mon compteur. Je ne l'utilise pas pour lire, je l'utilise pour lire. C'est très différent. Je suis au contrôle de mon compteur. Ce n'est pas le compteur qui me contrôle et qui m'impose quoi que ce soit, c'est moi qui contrôle le compteur, juste pour ne pas oublier les trucs dont je dois parler. D'accord ? Et ça, c'est super important. Ça veut dire que j'ai une pédale à mes pieds qui me permet d'arrêter, de stopper et de reprendre le défilement du texte. Et ça veut dire aussi que mes textes, ce ne sont pas des textes écrits pour du langage écrit. Ce sont des textes écrits pour parler. Et c'est moi qui les ai écrits, donc je sais ce que je vais communiquer. Donc je l'ai dans la tête et je n'ai pas besoin d'être en train de lire. Et puis je suis reproponiste et dans la lecture, j'ai développé des méthodes. Ça fait partie des choses que je fais dans mes ateliers présentiels, où je débloque les gens, je leur apprends à utiliser le compteur comme il faut. J'ai un nom très politique pour ça, je leur apprends à enlever le balai du cul. Voilà. Patience, merci David, c'est vraiment génial d'offrir tout ce contenu d'envitement. Eh bien écoute, merci à toi, ça fait plaisir de voir que c'est reconnu. Je donne le mail d'Audrey pour contacter Audrey pour tous les trucs administratifs. Hop là. Alors, je disais maximum 30 minutes. Je disais maximum 30 minutes, pourquoi ? Alors, Chris me demande si les trois mois de Learnybox se cumulent si on est déjà abonné à Learnybox. Et la réponse est j'en sais rien. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de fil à Lorenzo et je lui ai extorqué à la force de conviction de me laisser donner trois mois de Learnybox gratuit à tous mes membres en échange de quelque chose qui ne coûte pas trop cher à moi. Est-ce qu'on n'a pas défini les conditions particulières ? Très franchement, on n'a pas parlé de ça. Si tu es déjà membre, j'imagine qu'il y aura moyen avec un support de faire en sorte qu'il te rajoute trois mois à Learnybox. J'imagine. Je ne peux pas que ça. C'est vraiment un truc que je voulais pour être sûr que tous mes membres soient en mesure d'appliquer la formation exacte et que je n'ai pas à mon inerté dans cette formation, à réfléchir à tous les cas de figure. Ah oui, mais lui s'il est à Optimizepress, et lui s'il est à Weaver, et lui s'il est à Weaver. Non, on a l'earné une box avec leur e-box tout. On peut vraiment tous monter un business avec un produit de cartonne sans avoir besoin d'autre chose comme système. Il faut se rendre compte d'un truc. On a une chance en France qui est phénoménale avec leur e-box. Ils n'ont pas ça au State. Au State, même ClickFunnels, ça ne marche pas aussi bien que leur e-box. J'ai une cliente, je vais vous montrer son site, je vais vous montrer son site. Sous-titrage ST' 501. C'est quelqu'un qui est conseillère en management et sa spécialité c'est vraiment le management des équipes et comment monter les équipes efficaces. Elle avait une chaîne un peu comme Starbucks mais beaucoup plus qualitatif. C'était un truc qui avait été créé par ses parents à l'origine. Il y avait genre deux boutiques et elle a transformé ça en une multinationale avec 170 points de vente. Elle est super forte dans ce qu'elle fait, c'est vraiment génial son contenu. Et c'est moi qui lui ai monté sa plateforme, c'est une cliente privée en consulting personnel. Elle fait partie du groupe entre 100 millions de Jeff Walker et c'est une amie et elle est venue me voir parce qu'elle n'avait pas d'infos de produits et qu'elle pouvait passer aux infos de produits. Et donc on lui a monté sa plateforme, sur quoi on l'a monté ? Sur l'Armibox, pas sur un système américain parce qu'on peut lui faire des trucs qui sont impossibles à faire avec le système américain. Même chance en France d'avoir l'Armibox. Vous n'imaginez même pas, c'est l'outil le plus complet qui existe sur le marché, tout court quoi. Donc voilà, parenthèse refermée. Alors, je remets la bonne connaître. C'est ça, c'est ça. Donc, pour nous rejoindre, il va falloir que je repasse en mode pitch, je suis un petit peu obligé quand même. On va regarder où est-ce qu'on en est en termes de prononcer. Waouh, waouh, c'est plus délire, on a encore 1700, quoi. Merci, merci, ça me fait vraiment super plaisir. On peut imaginer, 1700 connectés après 5 heures de webinaire. À la place. Donc, pour nous rejoindre, c'est maintenant, il reste moins d'une heure. Je suis en direct, je fais la meilleure offre que je ferai sur ce lancement, d'accord ? Il n'y aura pas de paiement plus étalé que ce que je vous propose ce soir. Vraiment, si vous voulez profiter de la meilleure offre pour le lancement, c'est ce soir, c'est maintenant. Je ne pense pas refaire d'autres lumières parce que là, je suis claqué et il va falloir que je m'occupe des membres de ma formation. J'ai dit qu'on m'arrête le 1er mars. Moi, je prends ma vie en mercredi pour les États-Unis. Donc, j'ai eu les temps de me remercier le décalage horaire. Ce sera temps de commencer la formation. Voilà. En gros, c'est maintenant ou jamais. Alors, je voulais regarder un truc avant que, vraiment, on se met en mode question-question. Donc, je vais souhaiter l'abonnement bienvenue à Peckham, qui se reconnaîtra, je ne vais pas dire les noms en entier, ça ne se fait pas. Donc, il y a Sylvie R, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes. Donc, Peckham, lui, c'était il y a 3 minutes, je trouve ça. Donc, Sylvie R, Emeka, Monique, Monique, il va falloir que je t'engueule, je t'appelle dans les jours qui viennent, Monique. Monique K, elle va se reconnaître, je sais qu'elle est là. Elle est proche, oh là. On a une autre Monique, Monique B, qui vient de nous rejoindre. Marie-Claire B, qui a... Alors, Monique B et Marie-Claire B ont essayé. Pas de panique et fille, j'ai une trace que vous avez essayé pour de vrai. Alors, si jamais ça ne passe pas, et que vous... Après le nuit, c'est trop tard, vous pouvez faire ces démontrements, mais que ce n'est pas passé. Pas de panique. Vous envoyez un e-mail en vous disant, Eh, au-delà du secours, j'ai essayé de m'inscrire pendant le webinaire, il n'y avait pas moi, ça ne passait pas. Elle regardera, elle va trouver la trace de votre tentative d'inscription. Et là, elle saura que c'est bon, vous avez le droit à l'offre. Elle trouvera une solution avec vous pour vous faire passer l'inscription. D'accord ? Mais, en attendant, essayez de... Peut-être, notamment Monique B essaye d'utiliser un paiement en trois fois, par exemple, pour que ça passe au niveau du plafond de la carte B, et ensuite, on prend en relation avec Audrey pour régulariser en une fois. Bienvenue à... Fabien R, bienvenue à Marie-Claire... Non, Marie-Claire B, elle n'arrive pas à s'inscrire. Elle n'y arrive pas, ça ne marche pas. Mon processeur de paiement est réglé très strict. Donc, les cartes B qui sont étrangères, elles sont facilement rejetées. Il faut juste continuer d'insister, changer la modalité, etc. Et puis, envoyer un email à Audrey, et lui dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché. On laisse les personnes sur le carreau du moment qu'on voit qu'il y a eu une vraie tentative dans ce cas-ci. Donc, on a Isabelle A, Brigitte D, donc Annihla G, Mathieu B a tenté, mais ça n'a même pas passé, et donc il a fini par opter pour un virement. Très bien. Bon, voilà, je ne vais pas continuer. On va sur les inscriptions, les véhicules, l'inscription avant. Allez, je me mets sur la fenêtre du chat. Et en gros, je suis bien claqué. Je ne vais pas tenir super longtemps, je pense. Mais je prends les questions. Alors, David, comment choisis-tu le texte à afficher à côté de ta vidéo ? Un, je le prends dans mon script, et deux, j'utilise la méthode FAD. D'accord ? Je réfléchis à, ok, cette fonctionnalité, ses avantages, ses bénéfices. Et ça, j'ai réfléchi en amont au moment où j'ai écrit mon texte, de toute façon. Et je fais attention avec les bénéfices à ne pas marquer trop les trucs qui sont tendancieux. Et je fais attention à marquer tous les avantages. Absolument. Et ensuite, mes fonctionnalités. Alors, c'est bizarre de parler d'une fonctionnalité dans le cadre d'idées. Mais chacune de mes idées, c'est une fonctionnalité. La structure mère, c'est une fonctionnalité de ma formation. Le VPSI, c'est une fonctionnalité de ma formation. Alors, Christelle qui nous dit, en plus dans le dos, c'est moins cher que la petite fenêtre, c'est vrai. Est-ce que c'est cher un prompteur ? Non, pas forcément. Alors, un prompteur, ça peut être cher. Je n'ai pas fait venir de matériel cette année. Donc, j'avais réussi à trouver un modèle qu'on aurait pu commercialiser à moins de 200 euros. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas faire la révolution vidéo. Donc, je n'ai pas fait venir de matériel cette année. Mais un prompteur, il faut bien comprendre que c'est juste une glace. C'est un morceau de verre. C'est un morceau de verre à 45 degrés, avec en dessous une surface qui permet de causer l'iPad. C'est parce que c'est un prompteur, ça n'est rien d'autre. Donc, si tu es un peu bricoleur, un prompteur, tu peux en faire un pour moins de 2 euros. Bon. Sinon, après, en plus dans le modèle, j'ai un client de ma révolution vidéo, Vincent, qui a son site qui s'appelle prompteur-iPad.com. Et bon, c'est cher parce qu'il fait venir des modèles qui sont chers. Bon. Un bon compteur peut compter dans les 3-4 euros. Alors. C'est pour tout. Super de compteur graphique. C'est un peu de plaisir. Dominique qui dit, bien hâte de commencer la formation en tant que mon fondateur, et bien hâte de pouvoir voir l'information. Euh... Tac. Je vais regarder un livre qui m'a été donné parce que je pense que je sais ce que c'est. Voilà. Ça, je sais ce que c'est. Alors, je vous présente le site d'une fausse professionnelle, d'une... 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 J'aime bien la presse par là, justement. Hop là. On va en mettre un page d'écran. On a Coco Valle qui nous partage un super lien vers quelqu'un qui mythone, quelqu'un qui sait pas ce qu'est lui, qui ne sait pas vérifier ses sources, et donc qui nous envoie vers le super blog de Lumières de vue, qui fait partie de tout un réseau de gens qui ont décidé un beau soir de mai, de s'attaquer au cercle de ce qu'ils appellent les vendeurs de rêve, parce qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité. C'est tellement en dehors de leurs chaînes mentaux, ce que je fais, ce que fait Olivier Roland, ce que fait Sébastien, le marketer français, ce que font tous les infopreneurs qui réussissent dans notre domaine, et qui en plus viennent leur coupler là où ça leur fait mal, notamment Olivier Roland. Olivier Roland enseigne le blogging qui marche. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens dans la sphère du blogging qui ne marchent pas, dans la sphère du blogging pas vraiment professionnel, mais qui se croient professionnels. Il faut l'ajouter dans la privilité, c'est une référence sur l'entreprise, qui ne peuvent pas supporter de voir un petit con comme ça débarquer avec des vraies méthodes qui marchent, et de leur tailler des rombières, et d'annoncer des chiffres d'affaires qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ça les choque ces gens-là, je peux comprendre que ça les choque. Mais le problème, c'est qu'ils réagissent en utilisant la diffamation, en racontant des conneries, et en étant insultant. Exemple. On y va, je montre un exemple. Juste que je sortirai la fenêtre, je vais la partager. Ce qui est con, c'est que c'est un sandwich de choses intelligentes et de choses très cool. C'est ce qu'il nous fait. S'il partage l'écran. C'est ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il nous fait. Donc, le titre de l'article, 10 points pour identifier un vendeur de rêve. Je suis fier d'être un vendeur de rêve. Je vends du rêve, oui. Sauf que je vends du rêve réel. Je ne vends pas du rêve manipulatoire. Je vends des choses que je fais, que tout mon entourage fait, et que des centaines et des centaines de gens, tout un mouvement est en train d'être folle. Et donc, là-dedans, c'est, je crois, le seul article qu'il y a où il y a quelqu'un qui dit qu'il m'a dit. Oh ! Et ça reste très light. Voilà. Quant à David G. dans le Vrenant et David G. Comme si j'en faisais un mystère. Dans le Vrenant et David G. G, ça y en a un autre G. C'est un peu bizarre. Il se présente sur son silicone orthophoniste. Voilà. Or, dans ce blog, il répond à une personne qui s'inquiète de sa qualité d'orthophoniste. En fait, elle est vérifiée sur le site de la CQ Amelie.fr. Ce que j'ai fait. Et il n'y a pas de David G. qui soit orthophoniste à Cambrai. Ben oui, je ne suis plus orthophoniste à Cambrai. J'exerce plus. Maintenant, j'ai peut-être que je l'ai là. Je n'en ai pas de David G. Voilà. Madame Ancre de Lune, qui ne sait pas de quoi elle parle, et qui n'est pas foutue de vérifier ses sources. Ma réponse à ça, la voilà, voilà, ma réponse à son article, elle sera très simple, voilà, voilà, c'est le scan de mon certificat de capacité d'orthophoniste, et mon message aux gens comme ça, aux gens très positifs, qui ne peuvent pas imaginer qu'il existe d'autres réalités que celles dans lesquelles ils sont enfermés, ma réponse, c'est ça, je vous ignore et je vous emmerde, et j'ai autre chose à faire que de lutter contre vous dans ma vie. Alors, ce qui se passe, c'est que, pour la toute histoire, il y en a qui sont allés beaucoup plus loin de ça, notamment à l'encontre d'un de mes copains, Olivier Roland, et j'en parle dans la formation, je ne donne pas des noms, je ne me permettrai pas de donner des noms, je donne le nom de Olivier Roland, il est ok pour que je donne l'exemple, mais je ne donne pas les noms de la personne en face quand même, mais il y a des gens comme ça qui sont allés tellement loin dans les articles diffamants qu'Olivier un jour en a eu marre et a fait des procès, et qu'il a gagné, évidemment. Et on s'est rendu compte à chaque fois, dans ces procès-là, que la personne en face qui dit qu'Olivier, c'est un vendeur de rêve, et qu'il n'est pas compétent, et que ce n'est pas pro ce qu'il fait, reproche à Olivier de ne pas être pro, sauf que cette personne-là ne gagne pas suffisamment sa vie pour payer les dommages et intérêts auxquels elle est condamnée en diffamation. D'accord ? Voilà. Être professionnel dans la nouvelle économie de l'information, ça veut dire gagner sa vie avec ce qu'on fait et le faire bien. Ça ne veut pas dire juste se la péter et prétendre et n'avoir qu'une compétence technique. Ces gens-là n'ont qu'une compétence technique, ce sont des techniciens, rien d'autre, ils n'ont aucun autre talent, et ils s'étonnent de se faire dépasser, de se faire bouffer par des gens comme eux qui arrivent avec des vraies compétences utilitaires, où on fait des vrais produits qui aident vraiment les gens. Ce n'est pas juste où on passe notre temps à se baisser de comment on est bon. Donc voilà. Bref, c'était la petite séance sur ces gens-là et ce genre qui partit. Forcément, quand on fait des choses qui marchent, on dérange du monde. Attendez-vous, si vous devenez un entrepreneur, il ne va pas falloir chercher à plaire à tout le monde. Il va falloir vous attendre à déplaire à du monde et à déplaire à beaucoup de monde. C'est bien, il faut être polarisant. C'est le premier truc que j'ai enseigné dès le départ de la révolution vidéo. On polarise. On fait tout pour plaire aux gens à qui on doit plaire et repulser les gens à qui on ne doit pas plaire parce que ce n'est pas notre signe. Clairement, les gens comme l'encre de ligne, c'est vraiment l'expert fauché typique qui ne comprendra jamais comment ça marche en vrai dans la vraie vie. Voilà. Allez, c'est parti. Rappeler les modules de ma formation. Ouais, je vais le faire. Non pas abat les haters, mais dommage pour eux. Mais de toute façon, les haters, ce n'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas besoin que je ne ressens pas le besoin de les punir. Parce qu'ils ont déjà une punition, c'est leur vie de merde. Ouais, je rappelle rapidement les modules de ma formation. OK, c'est parti. C'est bien la première fois qu'on me demande de rappeler les modules de ma formation. C'est énorme. C'est parti. Je vais chercher mes slides. Tu ne bouges pas et je te trouve ça.